Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien humoriste fantaisiste François Morel. On va mieux vous connaître avec le portrait préfème de Lisa Marie Marques, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour François Morel. Bonjour. Vous savez écrire, chanter, jongler avec les mots, jouer la comédie, mettre en scène, parler dans un micro. Vous avez obtenu le Molière du meilleur comédien, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. François Morel, vous êtes né à Flair et vous avez grandi à Saint-Georges-des-Groseillers dans l'Orne en Normandie. C'est vrai. Une commune discrète, vous grandissez à la campagne, vous allez chercher le lait le soir à la ferme avec un bidon en fer. Et je crois que vous avez d'ailleurs été déçu que les briques remplacent les bidons. Oui, c'est vrai. Mais maman était très contente, elle trouvait ça plus pratique. Mais en même temps, ça m'ennuyait un peu d'aller chercher le lait. C'était un peu après, j'étais devenu un bobo parisien et j'avais la nostalgie de ce moment-là. que je n'appréciais pas tant que ça au moment où je le vivais. Enfant, François Morel, vous êtes plutôt timide. Mais pour la communion de votre sœur, vous montez sur la table et vous vous mettez à chanter cette chanson. Moi, je construis des marionnettes. C'est quelle année ça ? C'est à vous de me dire. C'est pas années 60. Année 60, c'est sûr, mais alors est-ce que c'est 63, 65 ? C'est la chanson « Les marionnettes » de Christophe. Vous êtes applaudi chaleureusement, c'est votre premier frisson, votre première scène. C'est vrai. François Morel, autre moment important et également musical. Vous découvrez Georges Moustaki au cinéma « Le Viking », une salle située à Flair, rue Abbé-le-Cornu, en face d'un coiffeur baptisé « Le Tondeur ». Pas baptisé, c'était le nom. C'était le nom. C'est un aptonime. Ah, il s'appelait « Le Tondeur ». Oui, le Tondeur sur le Tondeur. Ben non, c'est comme ça. Il y a plein d'infirmières qui s'appellent Madame Picmal. Il a « Le Tondeur ». Par Moustaki, vous découvrez Georges Brassens. Vous achetez tous ses disques, quitte à provoquer des débats à la maison avec votre père qui trouve que Brassens se moque des handicapés dans cette chanson. Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde m'est dit de moi Sauf les muets Ça va de soi Le lendemain, il a dit ça, il s'énervait. Sauf les muets, ça va de soi. Je crois que le lendemain, il avait oublié. Enfant François Morel, vous découvrez également la culture à travers la radio et la télévision. François Renaud, Fernand Reynaud, par exemple. Vous lisez également les albums d'Astérix. Et vous êtes plutôt un élève moyen à l'école qui explodent lors des spectacles de fin d'année dans des sketchs sur des profs que vous n'aurez plus jamais. D'autant que vous suivez des ateliers théâtre à l'Albatros, une MJC. C'est une petite... On appelait ça des mille clubs. Il y avait des maisons de la culture pour les villes. Et dans les petits villages et tout ça, dans les années 70, il y a eu des mille clubs pour apporter la culture à la campagne. Après le bac, François Morel, vous partez étudier à Caen, des études de lettres, avant d'être reçu à la rue Blanche pour suivre votre vocation théâtrale. 20 places pour 600 postulants. Vous êtes admis. Et je crois que ça inquiète à l'époque beaucoup votre maman. Elle trouve cette voie beaucoup moins sûre que des études commerciales. C'est vrai, oui. Elle a pleuré quand elle était reçue à l'école de la rue Blanche. C'est une école de théâtre, il faut le dire. Oui, c'est une école qui est devenue l'ENSAT et qui est à Lyon maintenant. François Morel, Jean-Michel Ribes vous repère pour jouer Alfred Le Grôme dans Palace à la télévision avant de commencer une grande aventure dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Macaïef. Mais avant de les rejoindre, vous passez une audition durant laquelle vous avez raconté que votre mère était danseuse de cabaret et votre père fromager, ce qui n'était pas du tout vrai. Non, j'avais fait le type véléitaire qui hésitait entre deux carrières, soit celle de fromager, soit celle d'artiste. Et bon, il essayait de connaître des metteurs en scène en vue pour voir quelle voie il allait choisir. Extranière, d'où la fromagerie Morel dans les dégiens. Un peu, oui. Deschamps l'a gardé. Vous débutez donc la grande aventure avec Deschamps et Machaïef avec le spectacle Lapin-Chasseur dans lequel vous jouez le même spectacle deux fois et les spectateurs changent de côté à l'entracte. Et il paraît que Mitterrand est venu voir ce spectacle, c'est vrai ? Absolument. Je me souviens, on regardait les réactions de Mitterrand et surtout du type qui était assis à côté de Mitterrand parce qu'il arrivait au tout dernier moment dans le noir, etc. Et tout d'un coup, il y a un type qui a tourné la tête et qui a vu qu'il était assis à côté de Mitterrand et il n'a pas ri du tout de la soirée, le type, parce qu'il était complètement fasciné par le personnage qui était assis à côté de lui. Et vous savez ce que disaient les ennemis de Mitterrand ? C'est qu'il avait lui-même changé de côté. Très bien. Merci. François Morel, le grand public, vous découvre ou redécouvre dans les déchets en mini-série pour Canal+, où vos talents d'improvisation et vos pitreries avec vos comparses font rire la France entière. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Viens retrouver votre enfance, vous, pas trop. Oui, oui, c'est marrant. Je pensais à Georges Moustaki parce que vous l'avez évoqué. Je lui avais dit que je l'avais vu au cinéma Le Viking en 71 et le lendemain, il m'a envoyé un mail où il y avait l'article de West France qui parlait de cette soirée-là. Et donc, c'était un poète et tout ça, mais en même temps, il était extrêmement organisé. Et j'ai une info, c'est Alice Fosse qui me dit ça, les marionnettes Christophe, 1965. Merci, Lisa Marie Marquez. Bon week-end. La suite de Culture Média avec François Morel. On parle du nouveau film d'animation Buzz l'éclair. C'est Olivier Benkemoun qui arrive à tout de suite sur Europe 1.